Après avoir vu comment dynamiser une partie de texte de mon document, ici, nous allons voir à présent comment créer une diapositive de quiz. Pour créer cette diapositive de quiz, vous ne pourrez pas aller dans l'option diapositive, nouvelle diapositive, et ici dans la liste vous ne trouverez pas les diapositives principales de question. Uniquement celles qui concernent le contenu. Pour créer une diapositive de quiz, vous devez aller dans diapositive, et ensuite choisir diapositive de question. Soit ici, soit dans le menu insérer diapositive de question. Vous avez un panel de choix de questions, choix multiples, vrais, faux, champs à compléter, réponse courte, association, que nous allons choisir, zone sensible, séquence, l'échelle d'évaluation que nous avions tout à l'heure dans nos diapositives principales, et questions aléatoires. Donc je vais choisir association. Ici vous avez la possibilité d'avoir un questionnaire noté, une enquête ou bien un test préliminaire. Au bout d'un instant, votre diapositive de question en association est créée. Voilà. Nous pouvons à présent mettre en forme la diapositive, associer ici un titre, par exemple, quiz de veille. Je peux comme auparavant modifier la police, la taille, centrer si je le souhaite. Ensuite, nous allons entrer les données correspondant au quiz. Donc dans cette première colonne, nous allons rentrer les différents types de veilles qui existent. Nous avons ici besoin de quatre lignes, puisque nous avons quatre types de veilles. Or, dans notre diapositive de quiz, il n'y en a que trois. Nous allons donc double-cliquer ici pour faire apparaître le panneau de propriétés. Ici, nous pouvons changer les mêmes éléments que pour le titre. Il faut à ce moment-là aller dans propriétés de quiz, et non pas juste propriétés du texte, pour ensuite trouver les éléments qui nous intéressent. Ici, vous avez les boutons que vous pouvez moduler. Effacer, retour, suivant. Vous pouvez ici indiquer le type de numérotation que vous voulez, soit alphanumérique, soit en lettres. Voilà. Ici, vous avez le choix du nombre de lignes par colonne. Donc, pour l'exercice, nous allons noter quatre. Très bien. Pour l'exercice, nous allons aussi indiquer que nous pouvons essayer à l'infini, et qu'un message d'invitation à réessayer apparaîtra à chaque fois que les réponses seront inexactes. Vous pouvez également indiquer un niveau d'échec, qui vous permettra, s'il y a une erreur, deux erreurs ou trois erreurs, ou bien aucune erreur, de pouvoir continuer. Ensuite, nous allons revenir dans le texte. Je vais à présent copier les différents types de veilles, technologiques, concurrentielles, organisationnelles ou juridiques, ainsi que les définitions qui correspondent à chacune des veilles. Je les copie et je les colle dans ma diapositive. Voilà qui est fait. À présent, afin que le test ne soit pas trop facile à réaliser, je vais brouiller un peu les pistes en déplaçant les zones qui sont à ma disposition, et ainsi, les réponses ne seront plus en face des lignes que j'avais saisies. Voilà. Je peux vraiment les déplacer à ma guise. Je peux ensuite déplacer les zones de texte qui sont à ma disposition, comme par exemple le message réessayé que je peux placer en haut. Les zones de réponses correctes et incorrectes, comme ici. Je peux également réduire leur taille, de cette manière. Vous pouvez également vous apercevoir qu'une diapositive de résultats a été ajoutée à la suite de la diapositive de quiz. Et lorsque le quiz sera réalisé, vous verrez ici un certain nombre d'informations concernant les résultats du quiz. Voilà. Nous venons de voir comment réaliser un quiz association en allant dans Insertion, Diapositive de questions. Et ici, vous avez la possibilité de choisir le quiz qui vous intéresse.